Et salut à tous, bienvenue pour suivre cette J4 de Ligue 1 FVPA, donc je vous invite d'ailleurs à suivre la J3 si vous ne l'avez pas vu sur la chaîne FVPA eSport, sinon bienvenue encore, et c'est parti pour ce premier match qui est BAM eSport face à FCB Outsider, et c'est les joueurs d'Outsider qui attaquent avec Stumi qui repousse, il est en difficulté donc il repousse comme il peut, et la magnifique frappe, Zizou qui vient reprendre cette frappe, attention ça s'enchaîne, ça s'enchaîne direct, FCB Outsider qui récupère donc qui mène maintenant à 0, c'est la 32ème, le dégagement est beau, la passe de Tikos et assurée Ronnie qui trouve magnifiquement Phénomène, Phénomène qui vient, embourber un joueur avec son crochet et finir le travail à l'opposé de la cage, enfin une frappe opposée au côté où il était, bref c'est un but, bref 2-0, et Lynx qui envoie Brusimovic pour une réponse, il s'est arraché, Clemsch 6 qui marque le passe D de Brusimovic, bravo tout le monde, c'est peut-être un retour dans le match, je ne sais pas, c'est Barton quand même qui fait une belle récupération, c'est à souligner, maintenant le L1 triangle il est là, et Tikos qui s'enflamme, oui, mais non, mais oui, voilà, c'est tiré, très frappe qui est assez écrasée au final, on pouvait s'attendre à mieux, Stomy qui ne peut que repousser quand même, ça reste une frappe dangereuse, et donc les buvides permettent d'aller marquer pour Outsider qui mène désormais 3-1, ça commence à faire, attention à la BAM, il reste moins de 10 minutes, la passe Cassianine, Bruximovic décalent sur Lisboa, qui aurait pu encore décaler sur Lynx, attention le GM de BAM qui pourrait faire la gueule, mais le but est là, 3-2, et on va en rester là, peut-être, suspense, et oui, on va en rester là d'ailleurs, parce qu'il a failli avoir 4-2, magnifique action, mais Ronnie n'a pas su aller chercher le break, donc là, tout simplement, ça fait 3-2 pour FCP Outsider, et tout de suite, Hurricane FCP, ça a oublié le ratio en mode moment, ça va voir. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà pour ce match, Hurricane s'impose 2-1, bravo à Diggs pour le but et pour la passe décisive. Maintenant, on va aller voir Family Team face à Mafia Milia, Mafia Mila, j'y arriverai jamais, et là, cette faute, attention Jessime, tu as fait une très grosse faute, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, voilà, c'était litigieux. Maintenant, suite à ça, Mafia obtient le corner, et c'est sur ce corner qu'elle va venir marquer, un but poussif, un but compliqué, mais un but qui va valoir, mes chers amis, 3 points. Et on enchaîne avec une promenade, la promenade de santé pour le Red Arms Sporting 127 face à French Superfly, donc 3-0 du carton de l'autre côté, et cette action pour des Fly qui, voilà, viennent trouver le poteau, malchance, malchance quand il nous tient, et qui là, qui va lancer l'offensive de l'autre côté, PP Vargas, ça c'est la passe des deux journées, de la J3, de la J4, c'est la passe magnifique de PP Vargas, donc action lumineuse, action tout ce que vous voulez, bravo, c'est le geste de la semaine, voilà, on va appeler ça le geste de la semaine, et je voulais vous le montrer pour Séducteur 4-0 de Red Arms. Allez, on fonce vers l'Urban Sucker vs Foot en clan, 1-1-1, quand on arrive, on était un peu en retard, il vit des bouchons, etc., vous savez ce que c'est, vraiment, ok, qu'est-ce qu'on peut pas inventer comme connerie, allez, c'est reparti côté droit, Brian, ADL, qui décale sur Babadinho, et on revient au centre, voilà, Litoï qui change le jeu, c'est magnifique, la passe un peu lentement, on s'en fout, Max la menace qui se rate, Krim Nelkalaj qui se rate également, mais ça repart, Urban Sucker qui a failli partir, une très belle intervention de psy derrière, et voilà, c'est là qu'on sent que ça va devenir sérieux, avec Dams qui décale sur Magix, avec Nus et Magnifico qui tente la passe magnifique, c'est récupéré par Hydro-Choc, on peut dire Hydro-Choc, s'il vous plaît, voilà, le cop qui pousse, c'est la 90ème, là, fin de match très très intense, Urban Sucker qui cherche ses 3 points, Dams 34-7 à la touche, il s'adresse à ses coéquipiers, on le voit, petit symbole du micro, ça prépare peut-être une tactique, enfin, tactique qui n'aura pas donné grand-chose, et même, et même Higman, Higman, qui, on n'aurait pas dû jouer là, puisque Nus en profite, et voilà, relance-contrer, un petit peu de chance, Dams qui saisit l'opportunité, Dams qui va se retrouver face au gardien, Quentin qui ne peut que toucher, effleurer cette balle pour voir Urban Sucker mener 2-1, et là, c'est terminé, Wu-Tang, 5 lignes, Urban Sucker, triomphe. Peut-être un petit peu de chance sur ce dégagement, mais je pense que là, c'est vraiment pas ce qui restera dans leur tête. Allez, Ephemère, Orcs, 2-0 pour Ephemère, et on regarde le défenseur, mais sauf que c'est devant que ça se passe, et le but de garde la pêche, qui est allé tacler, voilà, il n'a pas peur de sceller le short pour aller mettre le but, 3-0, Ephemère, qui, bah, pour l'instant, il a l'air assez tranquille, mais malgré ça, Moustique tourne sur lui-même, il fait une passe très jolie, pense les Kiboy, et il est assez, voilà, position de meilleur de jeu, hein, c'est à droite que ça se passe, avec un petit dribble, une pénétration dans la surface, et, 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 Snoopy qui rate l'occasion de marquer, Orcs Creed qui lui remet, il rentre de surface, il manœuvre, Chipsy qui se retourne, et qui vient réduire le score, 3-1, pour Ephemère face à Orcs eSport, et, et, voilà, on continue, on continue, on continue à regarder Flo, mais surtout, on regarde GK Magic, qui ne passe au GK, et qui inflige une sanction à un autre GK, ce qui doit être souligné. Et la réponse de Orcs eSport avec le but de Snoopy, bon, heureusement pour Orcs que, ah non, 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 ils ont également perdu la J3, donc, bah, non, ça n'allait pas très bien cette semaine, du côté de Orcs eSport. Allez, on passe au résultat de cette J4, avec, bah, Missport, Outsider, donc, 2 à 3 pour FCP, entre autres, hein, bien sûr, on note aussi que, FCGloobyBest2WS n'a pas pu être montré, pas d'image, mais victoire, 1 à 0 de Best2. Allez, on passe au classement. Et voici le classement, alors, c'est un classement maison, hein, fait par nos soins, ça se voit, on voit qu'on néglige le ventre mou, voilà, bon, écoutez, espérons que ça ne vous choque pas trop. Best2 est premier, d'ailleurs, très belle remontée, hein, de la part de Best2 en deux journées, et, enfin, Superfly ferme toujours la marche, donc, hein, on comprend, quand c'est en or et tout, c'est qu'on est bien, quand on est dans le rouge, c'est qu'on n'est pas bien, c'est que la Ligue 2, nous, pas en est. Euh, écoutez, en tout cas, oui, voilà, moins 9, hein, pour Superfly, il va falloir faire très attention, et surtout, le 0, qui, bah, est condamnable. Voilà, bon, j'espère que ce petit classement ne vous choque pas trop. Moi, j'aime bien. Bon, en même temps, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, je sais pas, c'est... ça change. On enchaîne ? Ouais. Ok, donc, nouveau format, là, vous l'avez vu, cette semaine, de toute façon, chaque semaine, un peu, on évolue, c'est... on est de... on est présent de manière hebdomadaire, hein, donc, euh... on évolue à chaque fois. Ça a été, pour moi, un petit peu plus compliqué, cette semaine, j'étais tout seul, et, bon, voilà, on aura... on aura essayé comme ça. La semaine prochaine, ce sera certainement encore un peu différent. N'hésitez pas, donc, à apporter tous vos retours. C'est avec plaisir qu'on les lit et qu'on essaye de s'adapter. Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? N'hésitez pas à envoyer des actions, si vous le souhaitez, que vous soyez en Ligue 1, en Ligue 2, en Ligue 3, etc. D'ailleurs, les ligues inférieures, je m'excuse, mais vraiment, j'ai pas pu parler de vous cette semaine. On fera... on réfléchit à des moyens de le faire, etc. On y réfléchit. Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Sur Twitter, n'hésitez pas à nous suivre, arrobas FVPA eSport, pour tout savoir. Et il y a aussi le stream, le Twitch. Le... Le Twitch, le Twitch, pour voir. En ce moment, c'est pas mal PC, le soir, le lundi, le mardi, il y a des live PC, mais n'hésitez pas à y aller. Voilà. Merci beaucoup pour... Euh... Ce visionnage, hein, qui est très important. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, je vais aller me reposer un petit peu. Allez ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada